Bonjour à tous ! Alors à quoi allons-nous jouer aujourd'hui ? A la carte ! C'est un jeu de Carlin Schmil, édité par Yellow, pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Alors commençons à jeter un coup d'œil au matériel à notre disposition. Pour commencer vous avez un ensemble de tuiles recettes que vous aurez à effectuer, une poubelle, un plateau, un dé à 6 faces un petit peu spécial, un évier, 3 petites cuillères, ensuite une série de condiments pour assaisonner vos recettes, et à cela se rajoute un ensemble de tasses de café ainsi que des jetons étoiles. Alors à ce matériel va se rajouter le matériel individuel pour chacun des joueurs. On dispose dans un premier temps d'un fourneau avec un thermosac que vous allez pouvoir ajuster en fonction de la recette que vous allez faire. On rajoute aussi une casserole qu'on va pouvoir placer directement sur le fourneau. C'est dans cette casserole que vous allez réaliser les plats que vous aurez effectués. Un plateau pour disposer les recettes que vous aurez réussies. Et enfin au départ chaque joueur dispose une crêpe Suzette qu'il pourra cuire en cours de partie. Alors quel sera l'objectif du jeu ? Je pense que vous l'avez tous déjà compris. Vous allez utiliser les recettes qui sont à disposition dans le but donc de les réaliser sur votre fourneau. Donc ces recettes vous les retournerez et vous avez donc au dos un ensemble de consignes que vous devrez respecter pour réussir la recette. Généralement deux consignes sont à respecter, assaisonner correctement la recette et faire tourner votre thermosac pour mettre le fourneau à la température adéquate. Alors en début de partie toutes les recettes sont placées sur le centre du plateau de jeu. Vous voyez que ces recettes sont classées en différentes catégories avec un fond coloré correspondant à chacune des catégories. Chacune de ces catégories correspond à une difficulté de réalisation de recettes. Les recettes jaunes sont les recettes les plus faciles, celles de niveau 1. Vous avez ensuite des recettes orange, vertes, rouges et puis bleues avec à chaque fois donc un niveau de difficulté croissant. Alors jetons un coup d'œil d'un petit peu plus près à ce qu'on va retrouver au dos des recettes. Évidemment le titre de la recette que vous allez réaliser. En dessous les condiments que vous aurez utilisé, ici un condiment vert et un condiment rouge. Alors ces condiments à votre disposition c'est du piment en rouge, du persil en vert, du gingembre en jaune et du poivre en noir. Donc pour cette recette vous devrez rassembler dans votre casserole un persil, un piment et vous devrez aussi ensuite monter le thermostat à une valeur de 4 ou de 5. Donc sans dépasser ces valeurs, vous le voyez à côté, si vous montez votre thermostat à 6 ou au-delà, votre recette est brûlée, il faudra la jeter ensuite à l'évier. Alors si on regarde un petit peu plus près les récipients qui contiennent des condiments, vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi dans ces récipients des grains de sel. Ce qui pourra poser un problème quand vous allez faire vos recettes parce que lorsque vous allez verser le contenu de ces récipients, et bien de temps à autre vous risquerez en fait de mettre trop de sel dans votre recette, ce qui contribuera évidemment à la rater. Alors comment va-t-on cuisiner ? Dans un premier temps vous allez récupérer donc depuis le plateau central une recette que vous placerez donc dans votre casserole. Vous avez ensuite à votre disposition un ensemble de cuillères qui décomptent en fait le nombre d'actions que vous avez à votre disposition. Donc chaque joueur dispose de 3 actions et il pourra donc progressivement passer les cuillères à son voisin lorsque les actions ont été effectuées. Le joueur reçoit aussi une tasse de café qu'il va placer devant son plateau de jeu et qui lui permettra d'effectuer des actions spéciales en cours de jeu. Enfin le joueur récupérera le dé à jouer à 6 faces qui lui permettra d'augmenter la température de son thermostat sur son fourneau. Le dé présente 6 faces un peu particulières. Les 3 premières sont numérotées de 1 jusqu'à 3. Elles permettront d'augmenter d'autant la valeur du thermostat du fourneau. La face 1-3 va vous permettre d'augmenter de 1 à 3 la valeur du thermostat. La face 1 avec la flèche par dessus fera augmenter la température d'une unité sur votre thermostat mais aussi sur le thermostat de tous les autres joueurs situés autour de la table. Enfin la dernière face vous permettra de récupérer une tasse de café supplémentaire. Alors vous avez essentiellement deux types d'actions à votre disposition. La première va consister à utiliser votre dé. Vous le lancerez dans l'objectif d'augmenter la température de votre fourneau. La deuxième consistera à rajouter à votre recette les différents condiments qui seront nécessaires. Alors un petit mot sur la façon de verser les condiments dans votre casserole. La règle est à la fois stricte et simple. Vous devez à partir de votre récipient verser en un seul geste de façon à faire tomber la quantité voulue. Ce qui nécessite évidemment un petit peu d'adresse. Alors il arrivera parfois qu'en versant les condiments rien ne tombe. Vous avez donc l'occasion de recommencer jusqu'à ce que quelque chose s'écoule de votre récipient. Alors regardons ce que ça donne concrètement quand on réalise une recette. Ici pour réaliser mes spaghettis alrabiata je vais avoir besoin d'augmenter la température de mon fourneau et de mettre évidemment des condiments. Imaginons que je veuille commencer à augmenter la température du fourneau. Je lance mon dé et avec le résultat je peux donc passer le thermostat à 2. Je vais immédiatement dépenser ma cuillère, la passer à mon voisin pour montrer qu'une première action a été effectuée. Deuxième action je vais maintenant essayer de rajouter les condiments nécessaires en rajoutant par exemple du persil. Alors au bout de quelques actions lorsque votre recette aura été réussie, vous pourrez la placer sur votre plateau situé à côté de votre fourneau. Ce plateau va rassembler en fait l'ensemble des recettes que vous aurez réussi. Mais quand peut-on considérer que la recette est réussie ? Dans un premier temps il faut donc que le thermostat soit sur la bonne température ici, thermostat 4 ou 5, je suis sur 4 c'est valable. Ensuite je dois aussi rassembler dans ma casserole deux condiments, un persil et un piment, je vois que je les ai. J'ai même dans ma recette ici un piment supplémentaire, ce qui ne posera pas de problème, ma recette est réussie. Simplement je ne vais pas récupérer la petite étoile qui pourrait m'être attribuée si ma recette était parfaitement réussie. Donc si j'avais réussi à mettre un seul piment et un seul persil dans ma casserole. Je vais donc pouvoir dans cette situation retourner ma recette, la placer sur mon plateau pour montrer qu'elle a été réussie. Et je vais marquer automatiquement trois points de victoire correspondant à la difficulté de la recette, indiquée ici sur la toque blanche. Il me reste ensuite à vider tous mes condiments dans l'évier et à remettre mon thermostat sur zéro. Je peux ensuite librement, sans que ça ne me coûte la moindre action, prendre une nouvelle recette. Alors qu'est-ce qui fera qu'une recette sera ratée ? La première façon de rater la recette c'est de verser des condiments en trop grande quantité. On considérera que dès que vous allez verser dans votre casserole trois condiments d'une même catégorie. Donc ici par exemple je dois verser du persil et du piment. Si je verse à n'importe quel moment ou bien trois persils ou bien trois piments, la recette sera ratée. La deuxième façon de rater la recette c'est d'atteindre ou de dépasser le thermostat indiqué sur fond noir. Ici en l'occurrence, si j'atteins 6 ou que je dépasse cette valeur, là aussi la recette sera ratée. La dernière façon de rater votre recette c'est de verser du sel en excès. Dès que vous avez trois grains de sel, votre recette sera ratée, quelles que soient les quantités des autres ingrédients que vous aurez versé. Alors lorsque votre recette est ratée, vous allez simplement jeter à l'évier l'ensemble des ingrédients que vous aurez utilisés. Et puis votre recette qui est ratée, vous la retournerez sur la poubelle. Ou elle restera jusqu'à la fin de la partie, plus personne n'aura l'occasion de cuisiner cette recette. Alors en début de partie, évidemment, vous avez à votre disposition un total de 20 recettes. Donc vous allez pouvoir librement choisir la recette que vous voulez réaliser. Donc là par exemple, imaginons que je veuille faire une souris verte au chocolat pour débuter la partie. Donc cette recette, je vais la cuisiner. Et si je la réussis, je vais donc à un moment donné la retourner sur mon plateau et marquer les points de victoire correspondants. Il me faudra ensuite récupérer une autre recette. Mais avec cette contrainte simple, c'est que je ne pourrai plus à ce moment-là utiliser de recette verte. Celle-ci ayant été réussie, il faudra que je pioche une recette dans les autres couleurs. Alors par exemple, dans cette situation, je peux très bien choisir de faire comme recette suivante une calzone. La couleur est différente. Et là aussi, si je la réussis, il faudra évidemment par la suite piocher une recette dans les couleurs restantes. Alors il arrivera parfois que vous ne puissiez pas respecter cette règle. Ici en l'occurrence, je vois qu'il ne reste plus de recettes de couleurs différentes de celles que j'ai déjà réalisées. Donc plus de recettes de niveau 2, plus de recettes de niveau 5 et 6 qui sont les recettes bleues au sommet. Je n'en ai plus non plus. Et donc là, évidemment, je pourrai choisir la recette de mon choix. Alors vous aurez aussi la possibilité à n'importe quel moment, une fois que vous avez réussi un certain nombre de recettes par exemple, d'utiliser votre crêpe Suzette. Donc cette crêpe Suzette est à votre disposition, on l'a vu tout à l'heure au début de la partie. Au lieu de piocher une recette dans la liste des recettes disponibles, vous allez simplement placer votre crêpe Suzette dans votre casserole. Mais dès que vous allez faire cette opération, vous allez automatiquement dépenser tous vos points d'action et ça sera au prochain joueur de jouer. Vous avez donc tout intérêt à jouer votre crêpe Suzette lorsque vous n'avez plus d'action disponible. Alors lors de votre prochain tour de jeu, vous serez obligé de suivre les actions dans un ordre bien défini cette fois-ci. Donc dans un premier temps comme première action, vous allez devoir automatiquement lancer votre dé de façon à augmenter donc la température de votre fourneau. Alors imaginons que je fasse un 3, je me place donc sur le thermostat 3 et je vais ensuite tenter de retourner ma crêpe. J'ai deux essais pour ça. Alors premier essai, c'est raté, je peux donc recommencer. Deuxième essai, c'est réussi. Je vais donc pouvoir maintenant placer ma crêpe Suzette sur mon plateau et marquer donc les points de victoire indiqués sur ma crêpe. Si j'avais raté, j'aurais pu lors du tour suivant recommencer les mêmes actions. D'abord augmenter la température du four et puis refaire deux essais. Alors les tasses de café vont représenter les actions spéciales que vous allez pouvoir effectuer en cours de partie. Celle-ci par exemple va vous permettre de rajouter des condiments dans la casserole d'un de vos voisins dans le but évidemment de faire rater sa recette. Vous avez d'autres tasses de café qui vont vous permettre d'échanger votre fourneau avec celui de votre voisin. Donc tout sera échangé, le fourneau, la casserole et le contenu. D'autres vont vous permettre de récupérer trois actions supplémentaires qui vont se rajouter à celles déjà effectuées et que vous pourrez effectuer avant de passer la main à votre voisin. Vous avez d'autres tasses de café qui vont vous permettre de réduire votre thermostat jusqu'à trois unités. Et enfin vous aurez des tasses de café qui vous permettront de gagner des points de victoire que vous pourrez placer directement sur votre plateau. Alors si vous disposez d'une tasse de café, à n'importe quel moment de votre tour vous allez pouvoir faire une pause et jouer cette tasse de café. Donc là par exemple je peux décider, après avoir fait ma première action, de déposer sur mon plateau un point de victoire supplémentaire qui servira lors du décompte. Je peux ensuite continuer normalement mon tour mais je n'aurai plus le droit de jouer une deuxième tasse de café durant ce tour. Alors la partie va se terminer lorsqu'un joueur va récupérer sa troisième étoile. Dans ce cas on arrête directement la partie et c'est ce joueur qui récupère sa troisième étoile qui est déclaré vainqueur. La partie s'arrêtera aussi lorsqu'un joueur aura effectué et réussi sa cinquième recette. Dans ce cas là on s'arrête aussi immédiatement, on fait le décompte des points et sera déclaré vainqueur le joueur qui aura le total le plus important. Ici par exemple le premier joueur va marquer un total de 6 points. Le deuxième joueur va marquer un total de 15 plus 1, 16 points. On n'oublie pas de compter donc la tasse de café. Et le dernier joueur va marquer donc un total de 11 points. Remarquez en passant que ce n'est pas forcément le joueur qui effectue sa cinquième recette qui sera le vainqueur. Enfin la partie peut s'arrêter si la totalité des 20 recettes qui étaient présentes initialement sur le plateau ont été réalisées. Dans ce cas là la partie s'arrête immédiatement, on fait aussi le total des points et sera déclaré vainqueur le joueur qui aura le total le plus élevé. Voilà c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir pour faire une partie de la carte. Alors vous le voyez c'est un petit jeu familial très sympathique, très original avec du matériel très bien conçu qui donne vraiment envie de jouer. Des illustrations de très bonne qualité aussi, des recettes originales. Et puis finalement des règles qui sont abordables pour les plus petits. Bref de quoi passer un petit moment en famille très sympathique. Merci d'avoir suivi et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada